Générique ... Boisquet, présentation des grands chantiers de la municipalité pour l'année 2015. La construction du marché central et la réhabilitation de l'abattoir figure en première ligne, annonce le maire Djibou Nicolas. Bonguera, don de panneau solaire au centre de santé de Tododogou. Une initiative des femmes de l'association IEDO qui vise à l'amélioration des conditions de travail dans ce centre. Inauguration de la chapelle du centre hospitalier universitaire de Boisquet. Mgr Paul Simuawana et le ministre Raymond Goudou appellent les chrétiens à prier pour les malades. ... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Direction l'université de Boisquet où s'est tenu un séminaire d'auto-évaluation du système LMD. Des points de satisfaction cependant des insuffisances liées à l'accès à Internet. Le système LMD est un instrument permettant aux établissements supérieurs d'accomplir avec plus d'efficacité leur mission de formation. Toutes choses qui permettent également aux étudiants d'être compétitifs au niveau international. Après deux années d'implémentation de cette réforme éducative et à l'orée de la troisième année de pratique, l'université à la Salle Ouattara a évalué les acquis et identifié les difficultés du système. Nos maquettes aujourd'hui ont réussi un toilettage qui rend nos formations beaucoup plus compétitives qu'elles ne l'étaient par le passé. Donc il y a un premier niveau de satisfaction. Il y a également l'outil informatique qui est quand même relativement présent avec les efforts que le gouvernement a pu faire. Il y a encore des efforts à faire pour que nous puissions obtenir ce que j'appelle l'une des clés de voûte du système LMD, c'est-à-dire l'installation du Wi-Fi sur le campus. Monsieur le Premier ministre a reçu le ministre de l'Enseignement supérieur pour parler de ces questions d'intranet, d'internet, de Wi-Fi. Je crois que beaucoup de choses sont en train d'être faites pour corriger justement ce manque. Des ateliers ont donc permis de concevoir autrement les offres de formation et de compétitivité afin de garantir l'employabilité des étudiants. Toujours dans le domaine de l'éducation nationale et cette fois dans le primaire, dont des tables-bains en Mbaya Yaoukro, c'est dans la sous-préfecture de Mbaya Yaoukro. L'association des ressortissants de Mbaya Yaoukro, résident à Budjan, a donc offert des tables-bains aux écoles du village, cela pour améliorer les conditions de travail des enseignants et des apprenants. Mbaya Yaoukro, village situé à 55 km de Boaké, dans la sous-préfecture de Mbaya Yaoukro. Le déficit en tables-bains est une réalité à l'école primaire publique du village. Les élèves prennent les cours à 3 ou à 4 sur les tables-bains, une condition difficile de travail pour les élèves et les enseignants. Cette situation a interpellé la mutuelle des ressortissants de Mbaya Yaoukro, résident à Abidjan. Elle a offert 30 tables-bains d'une valeur de 500 000 francs CFA. Pour le chef du village et le directeur de l'école, Cydon vient à point nommé pour les 253 élèves que compte l'établissement. A partir de Cydon qu'on vient de nous octroyer, nous allons nous prendre souhait, voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment atteindre un bon résultat. Si on persévère dans cette voie, je crois que cette école-là va aller de l'avant. A travers ce geste, le président de la mutuelle entend créer de meilleures conditions d'apprentissage pour les écoliers du village afin d'en faire des cadres de demain. Nous n'avons pas de cadre en tant que tel ici dans ce village. Il n'y a que l'union, il n'y a que l'unité qui puisse vous faire avancer. A Mbaya Yaoukro, le problème d'infrastructure scolaire demeure. Depuis son ouverture en 2006, l'école primaire publique Mbaya Yaoukro bénéficie seulement d'un bâtiment de trois classes en dur. Un don de l'ex-consel général de Mbaya Yaoukro. Ce bâtiment accueille les classes du cours élémentaire deuxième année au cours moyen deuxième année. Les autres niveaux du cours préparatoire première année au cours élémentaire première année sont en terre battus. Les villageois souhaitent avoir la construction d'un autre bâtiment pour régler définitivement le problème d'école dans leur village. Quittons Mbaya Yaoukro pour Bouaké. La construction du grand marché, la réhabilitation de l'abattoir municipal sont les grands projets que la mairie de Bouaké compte mener. Au titre de l'année 2015, l'annonce a été faite au cours du dîner du nouvel an offert par la mairie de Bouaké. Ouattara Abadou, reportage, commentaire décrisse, Larsen. L'année 2015 est placée sous le signe de la réalisation de grands chantiers par la municipalité de Bouaké. Plusieurs chantiers ont été présentés aux populations lors du dîner de nouvel an offert par le maire Djibo Nicolas. Au nombre de ces projets, la réhabilitation de l'abattoir et la construction du marché central de Bouaké. C'est le marché que toute la population attend. Et aujourd'hui, je suis assuré du démarrage de ce projet en 2015 parce que tout simplement, nous avons trouvé le financement. Ça va dépasser les 10 milliards. Donc cela est bouclé. Le projet aussi, qui est l'abattoir, est également bouclé pour un montant de 3 milliards 500 millions. Donc ces deux projets vont commencer. Et cela va procéder, je dirais, à la grande transformation de la ville. Nous sommes au travail et qu'ils peuvent compter sur nous. Nous allons améliorer leurs conditions de vie dans notre cité. Pendant cette cérémonie de présentation des chantiers au titre de l'année 2015, l'orchestre de la Fraternité Ivoirienne, OFI, a marqué son retour à travers une animation de jour de fête. Le mythique groupe musical a permis ainsi aux invités de passer des moments agréables et de souvenirs. Adopté par l'État de Côte d'Ivoire depuis janvier 2014, le salaire minimum interprofessionnel garanti, ou SMING, de 36 000 est passé à 60 000 francs CFA et est appliqué par toutes les entreprises du pays. Cependant, à Bouaké, cette nouvelle révalorisation salariale n'est pas une réalité dans de nombreuses structures. Au cours d'un point de presse, l'Union régionale des travailleurs du centre-nord de Bouaké, URTB, démembrement de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, demande au gouvernement ivoirien de faire respecter cette importante décision. L'Union régionale des travailleurs du centre-nord de Bouaké, URTB, et démembrement de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, a échangé avec la presse. Au centre des débats, la non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMING, qui de 36 000 francs est passé à 60 000 francs CFA en 2014. Quoi si Conan Anderson a fustigé le comportement de certaines entreprises de Bouaké, refusant toujours d'appliquer le nouveau SMIC adopté par le gouvernement. Le secrétaire général de l'URTB a demandé à l'État de prendre des mesures pour l'application sans condition du SMIC. L'Union régionale des travailleurs du centre-nord de Bouaké a également exhorté le gouvernement à faciliter l'octroi des prêts aux entreprises. Des prêts qui vont permettre la réouverture de certaines usines fermées et l'augmentation de la capacité de production des entreprises pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes. L'apport, c'est peut-être favoriser l'octroi auprès des banques, permettant d'avoir accès à ces d'argent pour faire fonctionner cette unité. Si les banques ne permettent pas aux entreprises, aux investisseurs d'avoir les moyens nécessaires de faire fonctionner les usines, la population va encore en souffrir. Quasicona Anderson a dressé le bilan de son organisation au cours de l'année 2014, activité qui se résume à l'élection des délégués du personnel au règlement des litiges entre employés et employeurs. À Totodougou, c'est dans la sous-préfecture de Bongéra, département de Mayako, les femmes de l'association Iedo ont offert des panneaux solaires d'une valeur de 400 millions de francs au centre de santé du village afin de permettre au personnel de santé de travailler dans les conditions les meilleures. Situé à 20 kilomètres de Bongéra, son chef-lieu de sous-préfecture, Totodougou, est d'accès difficile. Électricité, qu'on n'est pas. Des frais à la fréquentation du centre de santé, qui couvre 8 villages peuplés de plus de 13 000 habitants. Cet année, nous avons fait 235 accouchements. Il y a eu des cas difficiles qu'on a référés. Avant que l'ambulance n'arrive, on les envoyait en moto. Les accouchements, on les faisait avec des torches qu'on posait sur le creux du cou. Ce n'était pas facile. Avec ces panneaux solaires, on arrive à travailler sans problème. Soucieuses du bien-être des mères et de leurs enfants, les membres de l'association Iedo ont offert des panneaux solaires au centre de santé pour de meilleures conditions de travail du personnel soignant. Il s'est avéré que l'absence d'électricité au centre de santé ne favorisait pas la fréquentation de ce centre. Les femmes de l'association se sont donc renouées. Elles ont décidé, dans un élève de solidarité agissante, de se cotiser pour offrir au centre de santé de Totodougou un panneau solaire. L'initiative est très bonne, puisque suite à l'installation de ce panneau solaire, nos indicateurs de santé se sont améliorés. Le personnel soignant de ce centre et les femmes de l'association Iedo ont été distingués. Le sous-préfet de la localité et les cadres du village ont souhaité voir le centre de santé clôturé. Le représentant du directeur général de la santé a offert des kits d'accouchement et des effets vestimentaires aux femmes de cette organisation, avant de les inviter à davantage fréquenter le centre de santé et à contribuer à faire de la couverture maladie universelle un succès à Bonguera. Lancement des activités de la Jeune Chambre internationale de Bouaké au titre de l'année 2015 au programme des actions sociales en faveur de la population. Nous en parlerons dans nos futures éditions. Le monnerie de la pastorale de la santé et des malades de l'archidiocèse de Bouaké et le centre hospitalier universitaire de Bouaké ont procédé à la bénédiction de la chapelle Saint-Jean-Paul II. Mgr Paul-Simeon Awana et Raymond de Goudoukofi, ministres de la santé et de la lutte contre le sida, ont exhorté les chrétiens catholiques à apporter leur soutien aux malades, une valeur qui fait grandir la foi religieuse. Le centre hospitalier universitaire de Bouaké a une nouvelle chapelle. La chapelle Saint-Jean-Paul II a été bénie par Mgr Paul-Simeon Awana, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Bouaké, en présence de Raymond de Goudoukofi, ministre de la santé et de la lutte contre le sida. Pour l'homônerie de la pastorale de la santé et des malades, cette église va permettre aux malades et à leurs parents et au personnel du CHU de se rapprocher de Dieu et surtout lui demander la guérison spirituelle. Dans son homélie, le célébrant a exhorté les fidèles à soutenir les malades par la prière. Mgr Paul-Simeon Awana, qui ne croyait pas si bien dire, a invité les chrétiens catholiques à apporter aide et assistance à leurs proches en difficulté comme l'a fait le Christ tout le long de sa vie sur terre. Pour Raymond de Goudoukofi, cette chapelle va être un apport spirituel pour les malades. Certains n'ont pas de famille, certains sont abandonnés, d'autres ont des maladies extrêmement graves, parfois qui ne se guérissent pas, qui sont à la porte, n'est-ce pas, de la mort. Et toutes ces personnes-là ont besoin d'être soutenues, non seulement médicalement, mais spirituellement. La cérémonie de bénédiction de la chapelle Saint-Jean-Paul II a été une occasion pour la ministre de la santé et de la lutte contre le sida de visiter le CHU et d'exhorter le personnel soignant à redoubler d'ardeurs au travail pour la prise en charge des malades. Voilà, c'est la fin de ce parcours. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.